L'évacuation des civils reste au centre des préoccupations en Ukraine. La Russie a annoncé un nouveau cessez-le-feu pour ce matin dans plusieurs villes, comme Kiev, Tchernyiv, Soumy, Kharkiv et Mariupol. Hier, la tentative d'aider les civils à quitter les zones bombardées a eu des résultats mitigés. Si près de 5000 personnes, dont environ 1700 étudiants étrangers, ont pu quitter la ville de Soumy, dans le nord-est du pays, les bus envoyés pour évacuer les civils de Mariupol sont quant à eux revenus vides. Les troupes russes auraient en effet tiré sur le convoi ukrainien qui transportait de l'aide humanitaire avant de venir récupérer les civils. Mariupol, port stratégique de la mer d'Azov, dont le contrôle permettrait la jonction entre les forces russes de Crimée et des territoires séparatistes du Donbass, est assiégée et fait l'objet d'intenses bombardements. La ville est privée d'eau, de chauffage, de systèmes sanitaires et de services téléphoniques depuis plusieurs jours. La situation pour ses habitants y est décrite comme catastrophique. Pourquoi je ne pleurerais pas ? Je veux ma maison, je veux mon travail. Je suis si triste pour les gens et pour la ville, pour les enfants. Russes et Ukrainiens s'accusent toujours mutuellement de ne pas respecter les cessez-le-feu et de diffuser des informations erronées sur les couloirs humanitaires. Le chef du centre de gestion de la défense nationale russe, Mikhail Midzintsev, a proposé la mise en place d'une hotline pour coordonner les évacuations. Les bombardements nocturnes s'intensifient également autour de Kiev, où les civils continuent de chercher refuge dans les stations de métro. Un assaut imminent des forces russes sur la capitale ukrainienne serait en préparation.